Bonjour à tous, c'est Kévin et bienvenue dans un nouvel épisode du Wolfeo Show. Dans cet épisode, je vais répondre à une question qui revient très souvent. Quand est-ce qu'il faut utiliser des bottes sur les réseaux sociaux, sur votre activité en général ? Et surtout, quelle est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas les utiliser ? Et ça, c'est juste après le petit jingle, comme d'habitude, maintenant. Donc, comme je le disais, le but du jeu de cette vidéo, c'est vraiment de vous partager finalement le comment, du pourquoi et surtout, pourquoi il ne faut surtout jamais utiliser de bottes, que ce soit dans l'engagement avec vos fans, que ce soit dans certains cas de création de type de contenu. Et je vais vous faire ça en vous partageant finalement une petite expérience que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Alors, pour le coup, ce n'était pas quelque chose d'automatisé, mais c'est quelque chose qui aurait pu être largement pire sur la deuxième partie du contact et de l'engagement qu'on aurait pu avoir. Parce qu'il y a plusieurs jours, en fait, j'ai envoyé une série de messages sur Instagram à des personnes qui nous suivaient, donc sur le compte de Wolfo, pour m'engager tout simplement avec eux, pour leur poser des questions. Donc, simplement pour m'engager, savoir comment ça se passait, ce qu'elle faisait dans la vie. Et donc, j'ai une personne à qui j'ai envoyé, vous allez voir vraiment sur la droite de l'écran ou à la gauche, vous allez voir tous les détails de ce qu'on a fait. Donc, en fait, je vais juste envoyer un message en lui disant « Hello, vous allez bien ? » Et ensuite, juste dans ce même message, je lui ai demandé « Que faites-vous dans la vie ? » Donc, vraiment un message très simple pour engager la personne, que je lui ai envoyé ça, ce message-là comme ça, pour savoir ce qu'elle faisait et pour avoir un premier point de contact avec elle. Et ce qui s'est passé, en fait, juste après avoir envoyé ce message-là, elle m'a répondu « Bonsoir, je suis actuellement en arrêt maladie pour un cancer. » Et je pense que vous allez tout de suite comprendre et que vous avez même compris pourquoi l'automatisation, ça a ses limites dans ce type de cas. Parce que la personne a commencé à me dire « Bonsoir, je suis en arrêt maladie pour un cancer. J'essaie d'aider, d'accompagner les personnes, etc. qui ont des problèmes. » Donc, elle m'a expliqué un petit peu sa situation. Rien de dramatique, rien de très problématique. Mais par contre, ce qui aurait pu être très problématique, surtout pour l'image de l'entreprise ou même par rapport à une communication, par rapport à une première façon d'engager une personne, c'est que j'aurais pu tout à fait mettre sur le robot un troisième message, un deuxième message en tout cas, juste après le sien, qui dirait tout simplement « Eh bien, c'est super ce que vous avez là. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Et est-ce que je peux vous aider ? » Et imaginez un petit peu le ressenti de la personne qui vient de vous dire qu'elle a un cancer, qu'elle a eu un gros problème dans sa vie. Ou alors, imaginons qu'il y a un attentat et à ce moment-là, votre message automatique dit « Waouh, c'est super ! Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? » Imaginez un petit peu le problème que ça peut représenter dans votre business, dans la communication, dans vraiment l'entrée en matière de la communication et de l'engagement avec une personne. Imaginez, c'est dans le cas de cette personne-là qui a un cancer. Je lui dis juste après « C'est cool ! Comment ça se fait ? Et qu'est-ce que tu veux faire exactement ? » Imaginez ce message automatisé, l'impact qu'il va avoir pour vous, pour la personne. Donc, en fait, c'est vraiment un truc essentiel que je voulais vous donner ici. Les bots, c'est excellent dans beaucoup de cas, mais il faut faire très attention, il faut les manier avec grande minutie, il faut faire très très attention. Dans le cas de l'engagement, à la rigueur, ce que vous pouvez faire effectivement, c'est envoyer un message automatique avec le tout premier message qui va demander à la personne effectivement comment elle va. Par contre, n'automatisez pas la deuxième partie. N'allez pas jusqu'à aller faire un message complètement automatisé et qui ne prend pas en compte, en fin de compte, les réponses de la personne, qui ne prend pas en compte les premiers messages qu'elle va vous envoyer. Donc vraiment, faites quelque chose qui va vraiment se modéliser. Il y a des choses qui sont possibles avec certains bots, surtout avec ManyChat, ce genre de choses pour Messenger. Mais ne faites pas des messages 100% automatisés et 100% sans aucune interaction, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Et en tout cas, si jamais ça ne vous a pas permis de vous rendre compte vraiment ce qu'il ne fallait pas faire et faire avec les bots, j'espère qu'au moins cette vidéo vous permettra de ne pas reproduire cette erreur-là, en tout cas qui aurait pu être une erreur. Donc voilà, les bots, c'est bien, mais vraiment utilisez-les avec minutie et faites bien attention quand vous allez les pratiquer. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, appuyez sur le bouton, donc like, en bas à droite de la vidéo, vous cliquez dessus, vous appuyez sur le petit pouce, un gros clic dessus. Et si jamais vous aimez, vous avez une question, vous avez une interrogation par rapport à votre activité, dans le prochain Wolfeo Show, vous me posez votre question juste en dessous dans la zone de commentaires et on y répond dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'était Kevin, je vous dis à très bientôt et d'ici là, j'attends vos questions avec grande impatience. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501